Je vais vous proposer qu'on commence. Bienvenue à toutes et à tous, donc à ce café socio de l'APSE Travail et Liberté, caisse d'articulation. Donc il va être un café socio qui va être organisé du coup en mode hybride, donc à la fois ici au Café Dupont-Neuf, qui nous accueille très très gentiment et à distance du coup, parce que nous avons déjà un certain nombre de personnes qui nous ont rejoints à distance pour ce café socio. Donc juste deux mots concernant l'APSE, peut-être pour les personnes qui découvrent l'APSE à l'occasion de cet événement. Donc l'APSE Association pour la sociologie de l'entreprise est donc une association d'intérêt général, dont l'objet est de promouvoir la sociologie de l'entreprise et les sciences sociales de manière générale dans leurs usages, leurs pratiques et les analyses sur le monde de l'entreprise. On organise à la longueur d'année toute une série d'événements dans des formats différents. Donc le café socio est un des formats qu'on propose et qui permet de faire se rencontrer différents publics, à la fois les chercheurs, à la fois les praticiens en sciences sociales et en sociologie dans l'entreprise, et puis les professionnels et toutes les personnes qui s'intéressent au monde de l'entreprise, à ce qui se passe dans l'entreprise et sur les effets aussi de l'entreprise sur la société et les effets réciproques aussi de la société sur l'entreprise. Donc juste quelques règles de fonctionnement. Donc dans les cafés sociaux, l'idée c'est surtout d'avoir des échanges et un débat. n'hésitez surtout pas à intervenir pendant cette séance, que ce soit ici au Café Dupont-Neuf, mais aussi à distance. Donc pour les personnes à distance, ce qu'on va vous proposer, c'est d'intervenir dans le chat et on donnera, on essaiera de saisir un certain nombre de discussions au fur et à mesure pour donner la parole en fait au fur et à mesure entre la salle et du coup ce qui se passe ici au Café Dupont-Neuf. Ce qui est important, c'est que comme on est dans une ambiance qui est, j'espère en tout cas, bienveillante et conviviale, l'idée c'est de ne pas monopoliser la parole aussi et de respecter aussi les points de vue qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Et c'est ça qui est extrêmement riche aussi dans nos échanges. Un dernier point avant de passer la parole à mon compère Blaise Barbance qui va animer ici dans la salle et moi j'animerai du côté de nos amis à distance. Donc cette rencontre est enregistrée, donc voilà, il faut que vous le sachiez. Donc si vous intervenez à un moment ou à un autre, vous apparaîtrez du coup dans l'enregistrement. Donc si jamais vous ne voulez pas que votre voix soit dans l'enregistrement, eh bien il vaut mieux ne pas du coup prendre la parole. C'est juste une précaution, une petite précaution d'usage. Puisque, ah oui, alors ça sera plus gênant pour nos invités, effectivement. En tout cas, voilà, je vous souhaite de très bons échanges et je vais du coup passer la parole à Blaise et on va juste du coup tester le micro. Allo, ici Blaise. Allo, allo. Est-ce que ça marche le micro ? Dans la salle, c'est sûr que oui. Il est en ligne probablement aussi, donc bonjour et bienvenue. Alors moi, je vais animer, mais vraiment de manière très light, je ne vais pas prendre beaucoup la parole, surtout parce que je suis à la fois à la PSE et aussi dans le collectif Art Libre qui a produit ce livre, donc qui est coordonné par Enrico Donelgio, qui aurait bien aimé être avec nous, je pense. Il est peut-être en ligne, mais voilà, c'est lui qui a pris un peu l'initiative de tous nos travaux, qui anime notre collectif à Marseille. Et donc le livre, j'en profite peut-être pour le montrer. On en a quelques exemplaires qu'on peut faire circuler dans la salle. Alors en ligne, c'est plus compliqué, mais voilà, Greg, merci de relayer. Donc c'est un livre qui aussi est coordonné par José Rose, qui est professeur émérite de sociologie à l'Université d'Aix-Marseille, qui est aussi membre du LEST, du Laboratoire d'économie et de sociologie du travail à Aix. Voilà, et puis Maria Guardia Queiro, qui est italienne et qui est maître de conférence en philosophie. Alors je relis dans la quatrième de couverture, parce qu'elle est aussi membre du centre Gilles Gastron-Granger et de l'Institut supérieur de professeur à l'éducation. Voilà, et donc Enrico n'est pas avec nous, mais en pensez sûrement. Et donc là, vous avez les deux coordonnateurs de cet ouvrage collectif, en fait, écrit à plusieurs mains. Donc tous les deux intervenants vont se relayer. En fait, on a prévu non pas une présentation trop longue, trop académique évidemment, mais plutôt deux parties dans l'intervention, dans la conférence, dans la rencontre, le débat. Donc on fera des séquences de questions, de réactions à plusieurs moments dans la rencontre. Alors, très vite, je crois qu'il faut qu'on pose peut-être une question d'entrée en matière finalement, avant de rentrer dans la question du livre, la question du thème « Travail et liberté ». La première question peut-être à poser, c'est, vous êtes un collectif, c'est un ouvrage collectif, qui a été produit par un collectif qui s'appelle Arlib. Alors, Arlib, c'est quoi ? C'est qui ? Quelle est l'intention un peu générale de l'ouvrage ? C'est un peu la première question à poser à Maria. Merci, ça marche, oui. Merci beaucoup Blaise. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, en effet, Arlib, c'est Atelier de recherche « Travail et liberté ». C'est un collectif, effectivement, qui existe à Marseille, au sein de l'IMERA, qui est l'Institut d'études avancées d'Aix-Marseille Université. Et Enrico Donagio, qui faisait un sous-jour de recherche dans cette institution, depuis, il est directeur aujourd'hui de cette institution, a souhaité réunir autour de lui un collectif, donc de chercheurs, d'artistes, de professionnels divers intéressés par les questions du travail et de la liberté. Donc, on est quand même dans un cadre universitaire, mais l'idée, ce n'est pas de faire un énième séminaire universitaire, mais vraiment d'avoir un croisement de regards interdisciplinaires, intermétiers, sur ces questions, sur le lien possible, sur les tensions entre travail et liberté. Et donc, notre activité commence en 2019 et se poursuit encore aujourd'hui, et encore au moins pour deux ans. Et donc, je disais, collectif interdisciplinaire et interprofessionnel, et disons que les questions, les premières questions que nous nous sommes posées, c'est, alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans la société, quelles sont les représentations liées aux questions, d'abord du travail ? Le travail, ça renvoie à un côté sombre, pathologique, tout ce qui nous fait le travail dans le sens de souffrance au travail, dans le sens d'aliénation, perte de soi parfois, mais le travail est aussi quand même aussi possibilité de se réaliser, le travail est aussi emploi, le travail est aussi une série de rapports sociaux, dans l'entreprise, hors de l'entreprise, donc en fait, on se rend compte que c'est quand même un terme très polysémique qui renvoie à beaucoup de types de relations. Alors, on n'a pas été les premiers à inventer ça, je renvoie juste pour être dans l'actualité, au dernier ouvrage, par exemple, de Marianne Dujarrié, qui s'attache à cette question de polysémie du mot travail. Mais ce qui nous intéressait aussi, c'était comment est-ce que cette polysémie du travail fait lien, aujourd'hui fait problème dans son lien à la question de la liberté. Aujourd'hui, on est dans une société où il nous semble que cette diade, comme on l'a appelé, entre travail et liberté, renvoie à l'idée qu'on puisse, avec le travail, se réaliser de manière plutôt individuelle, et du coup, un peu comme si, en fait, on devait toujours choisir, est-ce qu'on doit être plus du côté de la liberté, du côté de l'individualité, ou est-ce qu'on doit être plus du côté du travail, encore une fois, avec toutes ces problématiques que ce mot véhicule ? Bon, ça nous a semblé quand même que les choses étaient un peu plus compliquées que ça, on a eu envie de regarder avec nos différents regards ces questions. Et notre postulat était, ce qui est devenu le titre du livre, « travail et liberté », avec un point d'interrogation. Donc, nous nous sommes attachés à essayer de répondre à trois questions. Quelles sont les articulations aujourd'hui dominantes entre travail et liberté ? Qu'y a-t-il de critiquables ou d'intolérables dans ces configurations ? Existe-t-il des alternatives émergentes en forme d'utopie concrète et nécessaire ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des lieux où ces tensions créent encore des espaces d'innovation, dans le sens d'une autre manière de vivre le rapport au travail et à la liberté ? Et il faut dire aussi que notre travail, comme est-ce qu'on s'est organisé ? Pour répondre à la question de Blaise, on a fait une série de séminaires entre nous, de rencontres, où la première règle, c'était de se donner le temps, parce qu'on n'a jamais le temps. En tout cas, à l'université, on n'a pas le temps. Ça va vite, ça va vite. Dans l'entreprise aussi, ça va toujours vite. Dans les milieux artistiques aussi. Donc là, la première règle, c'était de se donner du temps. Se donner du temps et que chacun de nous pouvait apporter son regard disciplinaire, ses connaissances, etc. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a débattu de ces thèmes à longueur, enfin, sur au moins une année. À côté de ça, on a quand même aussi invité des gens à venir faire des conférences. Et parmi les personnes qui sont venues, la plupart, en tout cas, ont donné une contribution dans celui. Donc, on avait ces contributions des auteurs. Et aussi, ce qu'on a fait, on a écrit l'introduction de chapitres et la conclusion à dix, à une dizaine, parce qu'on est une dizaine dans le collectif. Donc, ce qu'il y a aussi comme méthodologie, ce n'est pas évident. Écrire à plusieurs, ça veut dire se coordonner, ça veut dire s'écouter, ça veut dire faire un pas de côté, accepter ce que l'autre nous dit, ce qui nous amène comme ressources, comme ouverture de pensée, etc. Donc, ça a été pour tout le monde, je crois, vraiment très, très enrichissant, mais aussi très, très difficile comme travail à mener. Mais voilà, le livre est là. Et donc, je vais quand même donner, juste dire un peu qu'est-ce qu'on peut y trouver dedans. Juste peut-être un mot général sur la problématique. Donc, comment est-ce qu'on a appréhendé ce lien entre travail et liberté ? On a essayé, en se disant qu'il y a, comment dire, une clé de lecture anthropologique du travail pour laquelle le travail a été toujours là, c'est-à-dire qu'il y a toujours du travail, il y en aura toujours. Même si les théories de l'usage des robots dans le travail, etc. pourraient nous faire croire qu'on irait vers une fin du travail, on sait que, sur le plan anthropologique, le travail est là. Mais on s'est quand même aussi attaché à voir que ce n'est pas parce qu'anthropologie qui a été toujours là que, du point de vue sociologique, et sur les manières de production, sur la manière de produire ces liens entre travail et liberté, ça, c'est quand même plus daté. C'est-à-dire qu'on sait que c'est l'industrialisation qui amène ce côté du travail qu'on a appelé emploi dans nos sociétés. Et donc, pour essayer de comprendre tout ça, c'est-à-dire à la fois une clarification notionnelle, qu'est-ce qu'on entend par travail, qu'est-ce qu'on entend par activité, qu'est-ce qu'on entend par métier, on a eu besoin de faire cette clarification notionnelle et aussi de poser, disons, notre regard sur trois niveaux, sur trois perspectives. Une plus macro, plus macro-politique, si vous voulez, une autre plus maison, qui concerne plus les organisations, et une autre plus micro, qui est vraiment la manière dont chaque individu se moue dans cette diade de travail et de liberté. Et alors, dans la première partie du livre, nous avons essayé de mieux comprendre tout cela et nous avons essayé d'avoir une typologie que nous avons appelée cinq figures qui nous permettent de raconter des choses sous la diade travail et liberté. Donc, José va détailler cela, juste pour vous donner l'aspect du livre en général. Donc, il y a cette ouverture qui est faite par tout le collectif. Ensuite, il y a différentes facettes du problème qui sont analysées de manière singulière. C'est-à-dire, c'est les auteurs, les collègues qui sont venus travailler avec nous qui nous ont donné un texte. Par exemple, le mouvement continu entre aliénation et anticipation est ce qui caractérise le travail vivant. C'est Christophe Dejour qui ouvre le livre sur cela. La nécessaire réflexion autour de la démocratisation du travail, c'est Manuel Renaud. La contradiction des entreprises libérées qui butent sous la subordination juridique des salariés, Daniel Linart. Une nouvelle culture du travail indépendant qui se révèle moins une promesse d'une libération que le symptôme de la crise de l'économie classique. Ce sont trois collègues, Massimiliano Nicoli, Luca Patrineri et Muriel Prévost-Carpentier. Puis, les modèles d'établissement du travail libre entre management alternatif, autonomie et surveillance, c'est le texte d'Isabelle Berrébi Hoffmann. Je ne sais pas si elle est connectée, mais si elle veut intervenir, on lui donnera évidemment la parole. Puis, l'articulation entre utopie et critique dans le travail libertaire, et c'est la contribution de Michel Lallement. Ensuite, en conclusion de ce livre, puisque ce livre, vous avez compris, accompagné pendant au moins deux ans, donc nos pensées, nos réflexions ont évolué aussi, et nous avons eu le besoin de s'ouvrir justement vers la recherche de réalité, donc d'utopie réelle, où on pouvait regarder de plus près cette question du travail et de liberté. Donc, c'est un peu sur ça qu'on a fait notre conclusion. Et aujourd'hui, mais on en reparlera tout à l'heure, nous essayons d'avoir un travail aussi d'enquête auprès de certaines réalités sur le territoire de Marseille. Merci. Donc, je vais vous présenter en quelques mots ces cinq figures qui sont un peu détaillées dans l'ouvrage, mais qui vous donneront une idée de la manière dont on a essayé de penser la variété des rapports entre travail et liberté. Enfin, quand je dis liberté, il y a toujours son envers. On ne part pas de l'idée que travail et liberté, c'est un couple qui va de soi. C'est bien souvent aussi la conquête de la liberté contre son absence. Alors, la première figure s'intitule « Libérer le travail ». Alors, c'est intéressant parce qu'on retrouve cette formule aussi bien chez les chercheurs, il y a un ouvrage qui s'appelle « Libérer le travail » de Thomas Coutreau, que dans les organisations syndicales qui se donnent comme objectif de « Libérer le travail », que dans la rhétorique managériale qui affiche l'idée de « Libérer le travail », ou dans les programmes politiques, j'allais presque dire « Quels qu'ils soient », puisque désormais le travail redevient plein de vertus, et où on parle de « Libérer le travail ». Le problème, c'est qu'évidemment, chacun de ces acteurs n'en a pas du tout la même définition, et ne dit pas de quoi il s'agit de se libérer. Alors, c'est cela qu'on va justement explorer un peu plus en détail, mais vous voyez bien que ça peut être se libérer de l'exploitation, ça peut être se libérer des règles du marché du travail, ça peut être se libérer de la souffrance au travail, se libérer de la dépendance, bon bref, l'éventail est large, et cela montre aussi que quand on dit « travail », j'en profite pour le dire, mais ce sera vrai pour les autres figures, quand on dit « travail », c'est aussi « emploi » et « activité ». Mais chaque fois, ça n'a pas le même sens. Si je veux libérer le travail, libérer l'emploi ou libérer l'activité, ça n'aura pas la même signification, et c'est ça qu'on essaie d'expliciter. Les quatre figures suivantes sont plutôt orientées vers la personne elle-même, et le rapport au travail qu'elle a. Alors, la deuxième, nous l'avons intitulée « se libérer dans le travail ou dans l'emploi ». Donc, on imagine, il y a des personnes qui sont au travail, qui ont même sans doute un plaisir à être au travail, mais qui veulent l'amplifier sans doute, et qui essayent de se libérer dans le travail. Alors, là aussi, ça a plusieurs sens. On peut se libérer des contraintes du travail, contraintes temporelles, contraintes hiérarchiques, contraintes gestionnaires, et donc se construire des marges par rapport à tout cela, ou essayer d'obtenir collectivement des marges par rapport à tout cela. Mais ça peut aussi vouloir dire « se libérer dans les conditions mêmes d'exercice du travail ». Et là, on va avancer plutôt l'idée d'une autonomie accrue au travail, d'un souci du sens du travail, voire du travail bien fait. Enfin, vous voyez qu'il y a un éventail très large, mais qui d'une certaine manière envoie toujours un peu à la même idée, c'est que « se libérer dans le travail », c'est prendre ou reprendre possession de son activité. Alors, plus ou moins. Mais l'idée, c'est cela, c'est exercer sa liberté d'organisation, de création, d'initiative, de construction de marges, tout cela pour que je fasse du travail quelque chose qui est mien, dans lequel je peux me reconnaître. Donc, notre deuxième figure, c'est celle-ci. Alors, simplement, il y a le point de vue des salariés et il y a le point de vue des gestionnaires par rapport à cela. Parfois, qui peut être équivalent. On peut imaginer que cette idée de souhaiter que les travailleurs se libèrent dans leur travail peut être à la fois intéressant pour le salarié lui-même, qui trouve là les marges que je viens d'évoquer, mais aussi chez le responsable gestionnaire qui, lui, va espérer à travers cela profiter, mais au bon sens du terme, des initiatives, des propositions, etc. Bon, voilà. Donc, chaque fois, nos figures sont traversées par des contradictions, parce qu'elles sont portées par des acteurs différents. Troisième figure, très différente, c'est se libérer par le travail, ou, je dirais, par l'emploi. Alors là, on imagine que ce sont des personnes qui, par exemple, sont inactives et qui trouvent par l'accès au marché du travail à un emploi précis des opportunités qui vont leur offrir une certaine marge de liberté qu'ils n'ont pas. On peut avoir la figure de la personne qui reste au foyer, qui sauveille la famille et qui trouve un emploi et qui en trouve à travers l'emploi à la fois un statut, une rémunération, une reconnaissance qui sont des éléments constitutifs, justement, d'un rapport plus libre au travail. Ça ne veut pas dire que le reste n'existe pas et qu'on peut se libérer par le travail et retrouver aussitôt des rapports de travail extrêmement violents, de la souffrance au travail, etc. Ce ne sont pas des figures types au sens où on est dans une catégorie et on n'est pas dans une autre. Mais enfin, voilà, c'est ça la troisième figure. La quatrième est un peu moins facile à définir. Elle est un peu entre deux. Enfin, c'est mon point de vue. On a signé tout ça ensemble et on a chacun nos petites variantes. Alors, la quatrième, c'est se libérer malgré le travail ou l'emploi. Alors, on voit bien l'idée, c'est des gens qui ont un emploi, mais ce n'est pas la version positive de tout à l'heure, se libérer dans le travail. C'est quelque chose de plus fuyant. Je me libère malgré le travail, c'est-à-dire que je vais essayer de trouver autant d'occasions possibles pour que je ne subisse pas à l'excès ce qui est contraignant dans le travail. Donc, des formes de fuite qui peuvent se manifester à travers l'absentéisme, à travers les congés maladie, mais des formes aussi de lutte qui peuvent être de dire je m'organise ou je me rebelle, etc. Donc, malgré le travail, je ne veux pas le perdre, je vais essayer de me libérer malgré lui et de trouver des formes de retrait, de mise à distance, etc. Alors, évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Il faut avoir les ressources pour le faire, bien sûr, je pourrais le dire à chaque fois. Et c'est une question pour les gestionnaires parce que c'est à la fois un problème, pas besoin de revenir à Taylor pour savoir que la flânerie au travail c'était quand même le problème principal de Taylor à l'époque. Bon, aujourd'hui, c'est encore le cas, ça ne va pas de soi de travailler ou de s'engager dans l'activité. Donc, ça peut devenir. Et donc, là, il y a un rapport qui va s'établir. J'en parlerai tout à l'heure à propos du niveau intermédiaire parce qu'on est en plein dans les questions de gestion. Mais disons qu'il va y avoir aussi des divergences de vues autour de cette idée, à la fois essayer de faire que les salariés continuent à se mobiliser dans leur travail et dans leur activité et puis en même temps faire face à ces formes de mise en marge, de mise en retrait. Et donc, là, on voit toute une dynamique. Enfin, la dernière figure, c'est se libérer du travail. Enfin, on pourrait dire de se libérer du travail, de l'emploi, du salariat. Là, il y a tout un éventail possible. Là, vous voyez qu'on est dans un tout autre cas de figure où il ne s'agit pas de se débrouiller sur place ou d'avoir une vision mobilisatrice de son travail, mais on a envie de s'en libérer. Et s'en libérer, ça peut vouloir dire je démissionne, ça peut vouloir dire je fais ma vie ailleurs, je construis une alternative dans un mode de vie, je fais diverses choses ou je retrouve de l'activité dans un autre contexte qui n'est pas salarial. Bon, par exemple, je me retrouve dans une communauté de travail. Alors, on ne dira pas de travail, mais il n'empêche qu'il y a de l'activité. Mais il n'y a plus de rapport salarial. Bon, donc, le travail, c'est ce qui est une forme de refus, de rejet, moi aussi positivement. Parce que se construire en tant que sujet, ça n'est pas forcément exclusivement le faire dans une situation d'entreprise, de contrat salarial, etc. Donc, on peut le voir de diverses manières. Dernière chose à ce propos, cette libération, c'est aussi un défi. Parce que, enfin, vous avez en tête un exemple évident, le développement des formes d'auto-entrepreneuriat. Qui est une manière de dire, je veux me libérer du travail salarié. Je veux être, à moi-même, mon propre employeur. Bon. Donc, on pourrait dire, c'est dans cette catégorie-là. Ça l'est. Et en même temps, un des chapitres, d'ailleurs, traite de cela. Et en même temps, on sait bien que l'auto-entrepreneuriat est aussi une illusion de liberté. Parce que c'est s'inscrire dans des contraintes fortes de l'environnement, des clients, etc. Et donc, voilà. Alors, voilà les cinq figures. Je ne détaille pas plus. Je voudrais simplement insister sur le fait que nos figures, c'est une manière de penser, mais c'est aussi une manière de classer des observations. Mais il ne faut pas vouloir imaginer qu'une personne rentre dans cette catégorie et ça va durer trente ans comme ça. En réalité, nos vies sont tissées à travers ces rapports-là, parfois entremêlées. On peut très bien avoir une activité bénévole extrêmement conséquente et en même temps, quand on est au boulot, on a envie d'être tranquille, libre, ou initiateur. Enfin, tout ça s'entremêle, bien sûr. C'est uniquement par commodité qu'on a fait cette distinction. Voilà ce que je peux vous dire. Merci, José. Donc, premier temps, peut-être avant de vous laisser la parole, à la fois à distance et puis dans la salle. Donc, on a un panorama un peu général, en fait, de l'ensemble. vous avez une vision globale du livre, très rapide, évidemment, très résumée, mais trois niveaux de réflexion des figures du travail et de rapports au travail, des problèmes, des questions posées autour de l'aliénation, de l'émancipation, l'un ou l'autre, l'un avec l'autre, comment, voilà, des questions autour de ça, des questions qui se posent de tensions entre travail et liberté. Donc, peut-être avant de rentrer un peu plus dans le détail, dans la deuxième partie de la rencontre, déjà, des premières réactions, suggestions. Alors, je ne sais pas si on donne d'abord, Greg, la parole. Est-ce qu'il y a des réactions en ligne ? Pas trop ? On donne la réponse, la parole à Ransan ? Pour l'instant, pas de questions. Il y avait juste la compagnie Pourquoi se lever le matin qui donnait le bonjour, justement. Ils sont connectés devant un écran, apparemment, un collectif. Ils sont nombreux. Donc, ils vous donnaient juste le bonjour. Voilà. Ce ne sont pas de questions pour l'instant. Ok. Alors, je passe le micro d'abord à Bernard. J'ai une petite question qui ne veut pas du tout rajouter une sixième figure. Mais si, par exemple, je pense à des boulots de services environnementaux ou humanitaires avec une municipalité qui fonde la société locale, j'ai envie d'appeler ça se libérer avec le travail. Dans quelle catégorie vous le rentreriez ? Pour moi, ça fait partie de la catégorie se libérer dans le travail. Alors, quelles qu'en soient les formes, il y a sans doute des situations de travail qui sont plus faciles pour exercer sa liberté que d'autres. Là, en l'occurrence, on peut imaginer qu'il y aura une marge un peu accrue parce que, par exemple, se libérer dans le travail, c'est aussi être assuré que le travail qu'on exerce a un certain sens, a une certaine utilité. Et donc, selon, si on est dans un service de production ou dans une activité de production de biens, ça n'aura pas le même degré de sens. mais pour moi, ça fait partie de cette catégorie-là. Alors, je suis un petit peu gênée parce que j'avoue être arrivée à quelques minutes en retard, donc sans doute que j'ai peut-être raté quelque chose. Donc, par avance, je vous demande d'être complaisant si ce n'est bienveillant. J'avoue que ce qui me chiffonne un peu les oreilles, c'est la polysémie entre activité, emploi et travail. Et pourtant, les chiffres montrent que les Français n'ont jamais autant travaillé et en particulier depuis la Covid. Mais ils n'ont jamais autant travaillé pour gagner en reconnaissance, reconnaissance individuelle, en s'engageant avec leur père, avec des gens avec qui ils partagent des valeurs autour d'un projet. Et je ne vois pas comment on pourrait ne pas appeler ça du travail, même quand c'est de l'autoproduction, quand il n'y a pas de rémunération. Et pourtant, c'est bien du travail, c'est libérateur, cet émancipateur. Donc, moi, c'est la polysémie qui vient me chatouiller et elle me chatouille d'autant plus qu'elle me chatouille à la fois en tant que psychosociologue du travail des organisations, mais surtout en tant que préventrice des risques psychosociaux et en tant que grande défonceuse du travail comme levier de santé pour les travailleurs et les organisations. Est-ce que je peux vous demander justement une idée quand on dit que le travail recoupe activités, emploi, profession, etc. Ce n'est pas pour dire qu'il y a une espèce de hiérarchie entre ces différences. Je voulais mieux comprendre qu'est-ce qu'il vous... Voilà, qu'est-ce qu'il vous signifie ? Parce que l'emploi, ça n'est pas le travail. Nous sommes individuellement... On va peut-être pouvoir se reconnaître et universellement partager la notion que notre société est basée sur l'emploi, mais qu'individuellement et collectivement, nous nous sommes construits autour de la nécessité du travail. Tout à fait. C'est ce qu'on est d'accord. On est d'accord. Et la rencontre polysémique des gens qui peuvent être blessés par les conditions de réalisation du travail qu'on peut du coup substituer d'un point de vue du langage à l'emploi et aux conditions d'emploi viennent jeter le discrédit sur le travail alors que le travail, lui, il n'a rien demandé. Lui, il n'a pas changé avec les siècles. C'est bien les conditions de réalisation et c'est bien ce qu'on fait subir aux travailleurs. On peut constater que les conditions du travail se sont améliorées au travers de la pénibilisation. Mais que les conditions de réalisation de travail, elles ne font que se dégrader en témoignent les chiffres autour de la santé. Par exemple, juste un petit exemple, en 1995, en 1995, alors imaginez maintenant, je vous laisse imaginer l'inflation, 95% des consultations de médecine de ville étaient liées au stress, au travail. donc ça vient bien nous interroger sur les conditions de réalisation du travail et donc de l'emploi et pas vraiment sur la notion de travail dans ce qu'elle peut avoir de belle, d'émancipatrice, de révélateur de nous-mêmes, de rencontre de nous-mêmes et des autres. Je suis une apôte du travail, mais l'emploi s'applique. Oui, je pense que, en fait, je disais tout à l'heure qu'on avait tous des entrées disciplinaires différentes, mais je pense qu'on s'est rapidement accordé. Je le disais au début, c'est que quand je parlais d'entrée anthropologique, c'est la question du travail dans le sens du faire, dans le sens d'une nécessité aussi. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis qu'il y a eu toujours du travail, il y en aura toujours. Donc, je pense qu'on est d'accord sur le fait que, et peut-être préciser que quand on entend activité, en tout cas, il me semble, c'est ce qu'on propose dans le livre, c'est qu'on se refait à tout le courant de l'ergonomie francophone. Donc, l'activité, c'est, alors, selon les auteurs, je vais le dire avec Hugh Schwartz, mais on peut le dire de manière différente, c'est un débat de normes, en tout cas, c'est faire un arbitrage entre ce qui est demandé et ce que ça me demande de faire ce que j'ai à faire. Donc, c'est tout là le problème et ça, c'est la question qui est, si vous voulez, qui tracende les sociétés et qui est en continu. Maintenant, c'est vrai que les rapports autour de cela, les conditions de production du travail telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles se situent tout historiquement et tout ça, c'est entremené, on ne peut pas faire sans. On ne peut pas prendre en considération ce que vous avez dit, les transformations et la dégradation parfois de ces conditions. Je voulais juste rajouter un élément. Dans l'ouvrage, il y a justement une partie importante sur l'explicitation des termes. On a décidé de ne pas en dire un mot ce soir, mais ça fait partie de l'ouvrage puisque finalement, la première année de notre travail a consisté, ergonome d'un côté, sociologue de l'autre, économiste de l'autre, gestionnaire de l'autre, a consisté à confronter nos définitions de ces catégories. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la polysémie, elle est déjà dans le travail parce que le travail, tout de suite, on ajoute un adjectif. Si je vous dis travail, je vais vous dire travail salarié, travail domestique, travail bénévole, travail industriel, etc. Je vais vous dire quelque chose qui va préciser énormément ce que j'appelle travail. Donc moi, j'ai besoin de cette catégorie, mais j'ai aussi besoin des qualificatifs qui lui sont associés. De la même façon, parce que je suis économiste de formation, j'ai besoin de la catégorie d'emploi parce qu'elle a un sens très précis dans notre société puisque l'emploi, il est régi par des règles. Il y a un code, alors qu'on appelle le code du travail, bien entendu, mais il faut dépasser ces jeux sur les langages. Donc voilà, j'ai besoin de l'emploi et j'ai besoin de l'activité parce qu'à un moment donné, j'ai envie de comprendre ce qui se passe au plus près de ce que font les personnes dans leur activité de transformation du réel et donc l'activité me servira. Donc moi, la polysémie ne me pose pas de problème si on dit bien à chaque fois de quoi on parle. Merci beaucoup. Il y a une question en ligne d'Olivia Folli, alors qu'on salue. Bonjour Olivia. Donc Olivia, je vous remercie pour cette ouverture stimulante sur ces différents sujets et elle pose une question à partir de quoi avez-vous fondé les figures que vous avez présentées aujourd'hui ? Vous êtes basé sur des enquêtes empiriques et à partir de quoi avez-vous construit ces cinq figures que vous avez présentées ? Alors, dans son premier stade de travail que l'Institut est ouvrage, nous n'avons pas fait de travail de terrain. En revanche, nous avons beaucoup lu ce qui a été fait et donc ces figures et par ailleurs, moi, il se trouve que je suis socio-économiste du travail donc ça fait quelques décennies que je travaille là-dessus donc on a accumulé chacun d'entre nous beaucoup d'éléments de connaissances autour de cela et donc on s'est arrêté à partir de là et on a repris d'une certaine manière quand je disais se libérer le travail on ne l'a pas inventé on ne l'a pas inventé en lisant des bouquins etc. et puis surtout alors par exemple la figure se libérer dans le travail restitue de manière extrêmement concise des quantités de travaux de sociologues de travail notamment qui justement essaye de voir en détail dans toutes les formes d'activités que ce soit le service ou autre de voir quels sont les moments où les individus se libèrent ou se conquièrent des marges accrues de liberté par rapport à leur activité donc voilà la réponse c'est ça c'est pas alors il se trouve que dans la deuxième phase de travail on est en train de faire des terrains mais pour ce premier stade c'était pas le cas ce sera le deuxième ouvrage ça est-ce que quand je parle là vous m'entendez bien non ici avec le micro bonjour Vincent Brulois bonjour Olivia oui je recommence Vincent Brulois merci pour votre présentation et cette possibilité de discussion deux questions j'aime bien votre organisation qui est assez claire dans votre présentation et certainement dans le livre entre libérer et se libérer ce jeu une question qui me vient peut-être est-ce que cette libération du travail est-ce qu'elle est pour vous ou dans le livre est-ce qu'elle est uniquement individuelle ou est-ce qu'elle peut être aussi collective est-ce que vous prenez cette dimension en compte et seconde question aussi courte est-ce que vous peut-être des formations professionnelles est-ce que vous vous êtes intéressé au mot de cette libération au mot M-O-T-S alors déjà libération individuelle collective oui bien sûr la question se pose là il se trouve que dans les quatre des cinq figures mettent l'accent plutôt sur les comportements individuels mais ancrés dans une réalité collective donc tout à l'heure par exemple je disais au passage que se libérer dans le travail c'est aussi s'organiser pour réagir et donc là il y a une dimension collective alors en revanche la première figure elle est d'emblée sociale puisque ce n'est pas un mot d'ordre sur les individus eux-mêmes donc pour moi là je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus mais il y a bien en permanence ces dimensions individuelles et collectives de cette question de la libération en tout cas on n'est pas du tout dans la logique gestionnaire théorie du capital humain qui ramènerait toutes les questions du rapport au travail dans des formes totalement individualisées voilà ce que je peux déjà dire sauf s'il y a d'autres questions qui vous brûlent les lèvres je vous propose qu'on oui Mathieu bonsoir moi c'est une question vous avez beaucoup insisté sur la polysémie du terme travail et je me demandais si vous avez réfléchi à pourquoi dans des situations aussi différentes que le dirigeant ou la dirigeante qui veut libérer la créativité de ses employés ou que la personne qui est au chômage qui veut se libérer en accédant à un statut pourquoi on trouve cette référence à cette notion de liberté merci pour la question parce qu'en fait voilà c'est un peu le postulat du livre travail et liberté dans le sens de justement dans cette idée de reorienter les situations du travail en fait de trouver autre chose c'est l'idée qu'en faisant cela que la liberté on peut la déplier dans le travail mais c'est dans le sens du rapport aux autres du rapport au monde en fait c'est parce que peut-être que nous avons voulu défendre une notion une vision de la liberté qui n'est jamais justement c'est peut-être aussi comment dire ça ne va pas de soi mais une vision de la liberté qui n'est pas à l'image en tout cas qui n'est pas quelque chose que de l'individu voilà c'est l'idée qu'on peut comprendre la notion de liberté si on la regarde dans ses rapports ambigus ambivalents avec la notion du travail donc on s'est vraiment concentré sur ce lien donc évidemment oui liberté plutôt dans le sens d'émancipation et plutôt dans le sens d'une encore une fois pas une réussite individuelle jamais dans ce sens là mais dans une transformation dans une dynamique dans un processus plutôt collectif même si évidemment c'est toujours des individus qui sont impliqués je ne sais pas si j'ai répondu juste pour préciser que dans le titre il y a un point d'interrogation bonjour merci alors la question sera courte la réponse je ne sais pas mais est-ce que sur est-ce que vous avez pu dans vos lectures ou en tout cas vos recherches puisque j'entends qu'à ce stade ce n'est pas encore du terrain mais est-ce que vous avez vu une dimension historique à ce déploiement de la liberté du travail est-ce que c'est une est-ce que c'est une mode est-ce que c'est une tendance est-ce que sur les figures que vous avez décrites certaines n'existaient pas il y a 50 ans 60 ans est-ce qu'à l'intérieur ces mêmes figures il y a eu des mouvements est-ce que vous pouvez nous en dire devant on y reviendra donc ça permet enfin est-ce que je vais que je fais la transition justement alors c'est vrai que quand on s'est posé la question je n'ai pas beaucoup insisté merci pour la question au début mais c'est vrai que comme je disais aujourd'hui nous on s'est posé la question d'aujourd'hui ce débat sur le travail et comment dire à paix donc il y a deux blocs un bloc obscur la pathologie etc qui est vrai on n'y absolument pas ça on a beaucoup de respect de considération on le vit aussi donc on sait bien ce que ça veut dire mais et d'autre côté il y a cette idée de dire mais voilà aujourd'hui le travail se libère parce qu'on essaie de libérer les formes de salariats qui sont un peu vieillots voilà qui traînent beaucoup de problèmes toutes ces conventions collectives tout ça voilà donc on libère on libère et donc l'individu est autonome libre et et du coup libre de quoi c'était un peu notre question de départ vraiment parce que c'est comme si voilà du coup il faut travailler toujours plus toujours plus vite pour être pour être libre et indépendant donc c'était un peu ces contradictions d'aujourd'hui quand je dis aujourd'hui c'est dans notre société qui est du modèle néolibéral dans lequel nous sommes et évidemment nous avons eu un regard historique quand je vous disais on a quand même on sait que dans la modernité commence à avoir cette question du travail qui se transforme en emploi l'emploi dans le sens d'un travail contre rémunération donc ça c'est vraiment l'industrialisation qui nous amène ça le contrat de travail évidemment il y avait d'autres formes de contrat avant etc mais disons que ce qui s'est généré à partir de la modernité ça change la donne et ça ça remet en jeu justement certains de ces rapports et donc effectivement précisément parce que la question historique nous tenait à cœur on a essayé de tracer trois perspectives et je vous disais tout à l'heure il y a une perspective que nous avons appelée macro macro sociale ou sociale voilà quelque chose de très large c'est des tentatives de récits qu'on a voulu faire et on se rend compte que pour décrire cette oui c'est un type de narration et il y a encore plus précisément toujours à partir de la modernité peut-être trois narrations qui racontent ce travail ce rapport travail et liberté peut-être que la première c'est ce qu'on a voulu définir celle bourgeoise avec l'entrepreneur comme protagoniste absolu celui qui s'accomplit et se libère par le travail voilà je me renvoie à toute une tradition de philosophie politique dans ce sens et aussi narrative la deuxième narration donc on fait en saut en avant encore et celle socialiste communiste vous voyez bien que les historiens seraient absolument horripilés de la manière dont je traite l'histoire en ce moment donc voilà j'assume voilà et j'assume enfin nous assumons nous assumons collectivement cette voilà oui le livre c'est un peu plus détaillé mais voilà et donc narration socialiste communiste avec très nettement deux versions très deux visions très nettement opposées avec deux figures qui sont les protagonistes de ce récit le capitaliste et l'ouvrier et puis troisième narration qui correspond à la phase historique actuelle elle est celle que nous avons décrite comme néolibérale où le travailleur individu se perçoit lui-même comme une entreprise dans une société faite d'unités d'entreprise et là je cite Michel Foucault cette figure remplace et recouvre les précédents car dans le cadre néolibéral chacun peut et doit être entrepreneur de soi-même responsable non plus de sa force de travail mais justement de son capital humain et de la manière dont il peut faire en sorte que ce capital se développe et donc puisse amener des conditions de bonheur et d'empowerment et voilà pour je ne sais pas si j'ai vraiment répondu mais c'était un peu notre vision macro comment est-ce qu'on peut la restituer aujourd'hui avec ce type de narration après une fois qu'on a dit ça évidemment on a envie d'aller plus loin parce que c'est vrai qu'on a dit ce premier travail c'est le fruit plutôt de rencontres entre nous de lecture mais vous avez bien compris que chacun de nous avait déjà fait dans le passé c'était un peu son métier des enquêtes des recherches donc on avait quand même tout ça bien présent et du coup évidemment une fois qu'on a fait toute cette belle description il fallait aller un peu plus dans le concret de la société et là c'est ce qu'on appelle nous le niveau intermédiaire mais là on s'est intéressé aux organisations du travail donc on a essayé de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce niveau intermédiaire donc je vais laisser José prend la main là-dessus et puis encore une fois à partir toujours pour interroger cette diade et la travailler aussi historiquement ce rapport individuel au travail à la liberté qui lui est à la fois vraiment anthropologiquement situé mais aussi historiquement situé donc là je m'arrête pour donner la parole à José pour développer un peu plus le niveau des organisations oui alors là on va arriver sur un sujet qui est une illustration de des pas que nous avons dû faire les uns et les autres pour constituer un collectif parce que chacun arrive avec sa discipline avec son expérience professionnelle et un jour Blaise est arrivé avec les oeuvres complètes non j'exagère je raconte ça à ma façon de Renaud Saint-Solieu bon alors il y en a qui connaissaient d'autres pas donc il a fallu qu'on s'y mette enfin moi j'étais pas trop loin parce que en tant que sociologue du travail je connaissais quand même mais enfin c'était du boulot voilà il faut reconnaître et puis c'est quand même des typologies à l'intérieur des typologies enfin bon on a quand même essayé de prendre au sérieux cette proposition parce qu'on s'est aperçu que finalement on pouvait lire ce travail ça me permet de dire comment on travaille nous-mêmes lire ce travail qui n'est pas du tout sous l'égide de travail et liberté à partir de notre question et on a trouvé alors j'ai pas le temps de faire la démonstration complète mais dans le livre on essaye de le faire on s'est aperçu que finalement aussi bien les pôles que les processus ou les projets de la construction de Saint-Solieu avaient des éléments qui évoquaient cette question du rapport travail et liberté je prends l'exemple à propos des pôles tels qu'ils sont définis quand on a le pôle quand on est dans le pôle des structures et bien ce qui est expliqué par Saint-Solieu c'est bien la manière dont ces structures fonctionnent autour de règles d'indicateurs de procédures etc mais dans le même geste est évoquée la question des marges de manœuvre par rapport à ces règles et donc on est bien dans un rapport organisation du travail production plus ou moins facile de la liberté de la personne par rapport à ces règles et ça marche à peu près sur chacun des cas quand on parle des interactions les interactions elles sont indispensables pour qu'une activité productive ait lieu forcément c'est pas une personne toute seule quelle qu'elle soit même indépendant il est dans des interactions donc il s'agit bien de travail interaction veut dire rapport de pouvoir et donc ce qui dit rapport de pouvoir des interrogations sur la capacité de chacun des acteurs concernés par l'interaction d'exercer leur liberté donc voilà comment on a essayé de construire ça mais c'est vrai aussi pour la deuxième grande catégorie des processus je ne les prends pas tous j'en prends un ou deux histoire de lancer la discussion mais par exemple le processus de rationalisation qui est analysé en détail et bien comment il est analysé et bien par la question de comment réduire les écarts entre la rigidité des règles et la liberté dans le travail ou pour le moins la souplesse qu'on attend des personnes donc on voit bien qu'on est dans une interrogation sur les rapports travail-liberté je prends un dernier exemple pour pas trop prolonger mais c'est vrai aussi quand il s'agit d'étudier sa catégorie de projet puisque là dedans on trouve les projets autour des questions d'innovation et de changement et bien ça c'est typiquement une façon de poser le problème de la difficulté et la nécessité d'exercer dans son travail une capacité à créer une capacité à innover à expérimenter notre deuxième niveau c'est pas seulement les organisations mais c'est aussi toutes les formes d'expérimentation à expérimenter d'autres manières de faire et donc pour expérimenter l'enjeu c'est bien à la fois le manque de liberté je me plains du fait que je ne peux pas expérimenter ou au contraire je m'engage dans une démarche innovante et là je suis bien obligé d'exercer une liberté qui n'est pas une liberté de la personne seule tout ça ça se joue dans des collectifs de travail donc voilà c'est ce que je peux dire sur les niveaux sans le niveau intermédiaire sans trop détailler simplement quand même un point supplémentaire ça c'est pour illustrer une première partie du chapitre autour des managers mais nous avons fait un travail un peu équivalent autour des organisations syndicales pour essayer de voir comment cette question travail-liberté se tissait du point de vue des organisations syndicales et on a fait une approche historique et qui est assez troublante parce que dans la création du syndicalisme il y avait bien la question de l'émancipation qui était centrale puis ensuite quand on est passé dans la phase taylorienne on s'est aperçu que les ingénieurs des méthodes et les exécutants ça s'était installé suffisamment fort pour que les organisations syndicales soient imprégnées de cela et abandonnent la revendication sur le travail comme force émancipatrice et donc on imagine que nous sommes actuellement dans une troisième phase où s'expérimentent de manière tout à fait incertaine des modes d'engagement syndical qui reposent la question de la liberté et l'exemple qu'on développe c'est par exemple dans les entreprises qui ont été les reprises d'entreprises après les les interruptions d'activité ou la mise en place de formes auto-gérées enfin diverses formes voilà donc c'est ça en gros que je pourrais dire donc il y avait une question en ligne justement donc de Anne-Marie qui posait la question justement sur la place de l'action de la liberté dans l'innovation et dans la question finalement de l'appropriation de ces espaces peut-être d'innovation posait la question de la créativité est-ce que la créativité au travail rend plus libre est-ce que toutes ces questions autour de la créativité est-ce que ça aurait un lien aussi avec la question de la liberté qui a envie de répondre à cette question alors je le dirais presque à l'envers c'est-à-dire avoir s'engager dans une activité créative c'est exprimer sa liberté puisque la liberté c'est justement la capacité à faire autrement c'est la capacité comme je le disais tout à l'heure à signer de manière singulière son activité et donc pour moi c'est dans ce sens-là que je le vois alors qu'après il y a un phénomène auto-cumulatif sans doute si on est dans des collectifs de travail dans lesquels il y a un appel très fréquent à la créativité c'est générateur probablement d'une liberté de penser d'une liberté d'imaginer d'expérimenter accrue peut-être donc voilà c'est un peu dans le sens que tu posais c'est-à-dire de quoi est le nom la créativité est-ce que c'est une injonction parce que dans le modèle des entreprises libérées par exemple on est très encouragé à être créatif mais du coup jusqu'où elle peut aller cette créativité avec quels outils dans quels espaces et qu'est-ce que ça concerne quoi ça concerne cette créativité est-ce que c'est la manière dont je vais réorganiser mon espace personnel ou est-ce que c'est la manière dont une équipe peut faire autrement ou est-ce que ça va jusqu'au changement modification d'une stratégie en cours une stratégie d'entreprise voilà où est-ce que ça se situe ça rejoint effectivement la question de la liberté et aujourd'hui on voit que liberté et créativité sont très très proches presque parfois utilisées comme synonyme oui je te donne juste la parole deux secondes je voulais juste faire une petite précision puisque j'osais à faire référence un peu au modèle de Saint-Solieu pour simplement préciser que dans le passage en question qui doit faire à peine un sous-chapitre sera d'une dizaine de pages donc c'est vraiment une aucune prétention scientifique c'est un simple simple tentative d'essayer d'application du modèle un peu générique de Saint-Solieu au sujet de l'articulation entre travail et liberté donc ça n'a pas de prétention particulière je pense que dans les exposés précédents vous avez quand même une vision finalement assez complète de ce qu'il y a dans l'ouvrage parce que dans la première partie j'osais pas mal détailler les figures du travail qui sont assez on a un panorama finalement de ce qu'on a fait sur le rapport individuel beaucoup au travail les différentes façons de se situer par rapport au travail Maria Gradia a plus parlé après des grandes narrations autour du travail donc du niveau vraiment macro sociétal etc et alors donc on en vient finalement à une somme ce qui fait aussi l'intérêt de la présentation à la PSE aussi du niveau intermédiaire du niveau des organisations des équipes du management de l'entreprise ou des organisations en général donc alors c'est vrai qu'on a le champ est tellement vaste qu'on peut pas tout traiter donc on a en fait un petit aspect de réflexion sur les bases de sociologie d'entreprise est-ce qu'elles sont utiles pour réfléchir à cette question des tensions des articulations entre travail et liberté il y a un petit volet aussi sur le rôle des organisations syndicales et finalement moi de l'expérience vécue du collectif aussi ce qui est très riche aussi c'est de s'apercevoir qu'en fait tous ces niveaux macro intermédiaire micro le rapport individuel le rapport collectif en fait pour avoir pour essayer de tenter de se situer en fait on a souvent que des petits bouts de ces éléments le cadre général le panorama le fait d'avoir une vision un peu organisée de ce monde vraiment de ce système et de croiser donc des philosophes des sociologues des anthropologues des gens des artistes c'est très très intéressant très riche en tout cas on y a pris du plaisir Geneviève je te passe la parole je suis intéressée par votre approche parce qu'elle décline pas mal d'aspects et moi pour avoir travaillé longtemps avec Renaud Saint-Saulieu vous l'avez évoqué je pensais très fort à lui en vous écoutant je me demandais aussi si la dimension identitaire était présente à la fois individuelle et collective et en même temps je me disais que l'identité est-ce qu'elle est toujours liée à la liberté ou pas est-ce qu'on peut avoir quand même aussi une identité même s'il y a moins de liberté donc c'est une question que votre réflexion me posait effectivement la question de l'identité on se l'est beaucoup posée et on l'a beaucoup retrouvée aussi dans les terrains qu'on a fait après cette question de l'identité effectivement nous on l'a posée plutôt sur le niveau micro identité au travail et aussi identité enfin le jeu entre le jeu et le nous donc on l'a posée on est parti du niveau micro pour avoir cette interrogation en toile de fond mais ça s'est aussi posé quand on a travaillé sur le niveau meso parce que par exemple les organisations intermédiaires ou syndicales mais aussi sous la question du management le rapport de construction d'équipes dans l'entreprise etc. reposent des problèmes d'identité c'est-à-dire qu'est-ce que où est-ce que je me situe qu'est-ce qu'il me définit et justement est-ce qu'on revient au débat assez central est-ce que c'est mon emploi est-ce que c'est mon travail et d'où ça nous a fait aussi beaucoup travailler sous les figures c'est-à-dire justement si je suis est-ce que je dois me définir moi je pense très fort là un entretien particulier qu'on avait fait dans une coopérative où justement la actuelle présidente qui était salariée avant disait ça disait à un moment donné j'ai eu un moment j'ai eu besoin de m'éloigner je suis revenue en tant que bénévole parce que mon identité était trop collée à mon emploi et donc effectivement ce sont des questions que nous avons rencontrées au niveau des savoirs théoriques si vous voulez mais aussi au niveau des expériences et comme chaque fois pour beaucoup d'entre nous ce sont vraiment ça c'est aussi un aspect méthodologique qu'en tout cas on voulait travailler mais Blaise merci pour tout ce que tu as rappelé parce que aussi au niveau méthodologique on voulait casser un peu cette idée théorique pratique et essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire réellement faire des allers-retours c'est-à-dire que les concepts peuvent bouger par rapport à ce que le terrain nous ramène et comment est-ce qu'on peut aussi voir le terrain autrement parce qu'il ne faut pas voir non plus le mythe du terrain c'est-à-dire qu'on peut aller dans une entreprise dans une situation de travail et rien voir parce qu'on n'est pas outillé pour et voilà donc comment ça se fabrique comment est-ce que se fabriquent les allers-retours et dans cette fabrication-là la question de l'identité ça a été central Juste une petite chose je parlerai volontiers de construction identitaire plutôt que de l'identité en tant que telle c'est-à-dire que parce que c'est là que l'on peut voir les processus qui vont permettre ou pas soit du point de vue de la personne et de la propre représentation qu'elle a d'elle-même soit du point de vue de l'organisation dans laquelle la personne va entrer entre dans ce processus de construction identitaire où là ça prend une dimension plus collective bon Saint-Solieu l'a inscrit d'ailleurs ça dans la notion de culture puisque justement la construction identitaire elle est pas seulement un travail de soi sur soi mais elle est peut-être d'abord un travail d'un collectif d'une organisante qui tente tant bien que mal de construire une identité commune ou des éléments d'une construction de certains éléments partagés enfin voilà je le dirais un peu comme ça merci de cette exposé moi ce que je trouve super intéressant c'est que en ayant travaillé et donné explicité donner différentes figures justement à cette d'IA de travail et liberté ça nous montre différentes figures et pour garder cette métaphore des figures les figures ne sont pas des catégories c'est vivant et une figure bouge évolue et en pleine contradiction est intégrée à d'autres choses et surtout n'est pas dans des modèles sinon elle est et même si il faut des statistiques il faut beaucoup de choses et à partir de là donc ça ce mérite il est fondamental après c'est vrai comme vous disiez il y a du stress le travail emploi ça ouvre mais c'est intéressant que ça ouvre sur toutes ces limites là c'est à dire le but c'est pas que le modèle là devienne un modèle qui quand on modélise on a tendance à avoir toute la réalité par rapport à son modèle comme celui qui a un marteau va tout voir comme un clou mais là justement ça ouvre ce territoire et quand vous parliez des différents les cinq figures moi je me dis finalement les cinq figures je les ressens et je me suis amusée donc j'ai voilà j'ai marché en déambulé entre ces figures et donc moi clairement je me libère dans le travail ou je cherche à me libérer dans le travail il y a un enjeu et donc je me libère c'est bien par le travail que je me libère et donc c'est malgré le travail que je vais me libérer et c'est pas le et de fait en étant comme ça je suis sur autre chose que le travail et je me libère du travail je suis émancipée de cette notion parce que ma liberté est ailleurs et donc après si je peux libérer le travail tant mieux mais je dirais il y a l'ensemble et ce que je ressens c'est que justement de pouvoir flâner entre ces différentes catégories et ce que je ressens c'est que la notion de liberté donc il y a une construction identitaire c'est-à-dire je ne veux pas être libre une fois pour toutes ça n'a pas de sens je veux être libre pour pouvoir avoir les mains dans le cambouis et être dans la matière de ce qui me préoccupe et là je suis si j'écris une histoire avec un scénario je ne suis plus libre des personnages et de ce que j'écris si si je si je construis une oeuvre et qu'elle commence à s'élaborer elle s'élabore elle se travaille et elle elle me elle me elle me je suis dans son emprise et donc je veux me libérer de ça mais l'enjeu c'est d'avoir justement dans mon identité de me rapprocher de mon mon travail et le le point c'est que je crois que la liberté au bout d'un moment elle elle n'est pas elle est elle n'est pas possible sans sans une règle sans un règlement sans une loi c'est-à-dire une loi fondamentale et le et il y a la construction identitaire individuelle mais cette fameuse phrase que je trouve souvent je cite la liberté des uns commence ou s'arrête celle des autres et là elle se joue entre les individus mais entre tous ces niveaux et heureusement qu'il y a les syndicats heureusement qu'il y a et c'est vrai que c'est par le télétravail qu'on se met à parler de tous ces niveaux donc je trouve que c'est intéressant parce que ça ouvre ça ouvre cette langue quoi donc voilà merci 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 la prochaine fois que je présente mes cinq figures c'est vous que j'embauche là oui oui bien sûr on n'est pas du tout dans des choses figées je pensais en vous écoutant les histoires de vie parce qu'à un certain moment j'avais travaillé sur les histoires de vie on pourrait très bien raconter les vies à travers l'entremêlement de ces cinq figures ça c'est certain donc ça là dessus je suis d'accord avec vous que c'est pas une construction c'est une parenthèse enfin c'est aussi une caractéristique de notre groupe c'est à dire de ne pas être construit sur un point de vue une thèse partagée ça c'est très particulier souvent on crée un collectif dans lequel on est tous d'accord avec je sais pas quoi un truc bon et on est dans la même et nous c'est on revendique l'inverse c'est qu'on arrive d'horizons très différents tous les trois par exemple on a des parcours très lointains et après tout ils sont aussi légitimes les uns que les autres et c'est la présentation de ces points de vue que voilà je trouve c'est pas une question en ligne mais du coup c'est une question personnelle par rapport aux échanges que vous avez eus moi je m'interrogeais justement sur ce que vous expliquez notamment sur les trois narrations justement autour du travail au niveau macro c'est une narration macro sociale je posais la question de savoir est-ce que c'est pas une vision très occidentale en fait ces questions de narration et du coup ça me questionnait dans un monde qui est de plus en plus aujourd'hui globalisé est-ce que ces questions du rapport au travail du rapport travail et liberté ne sont pas aussi en train de s'hybrider de se questionner est-ce que ça ne propose enfin ça n'ouvre pas de nouveaux défis aussi par rapport à ces questions-là est-ce que ça ne modifie pas aussi nos propres narrations justement autour du travail oui oui vous avez raison c'est absolument un point de vue occidental qui prend en compte l'histoire occidentale on est d'accord on ne peut pas dire qu'on est allé voir explorer d'autres continents d'autres dans le sens d'autres territoires d'autres non on est resté sur un point de vue très voilà très centré après ce que je pense aussi c'est que comme je disais quand on va dans une entreprise quand on va dans une il faut savoir observer l'observation c'est quelque chose qui s'apprend et de la même manière je pense qu'on peut dire oui ailleurs dans le monde il y a plein de choses qui se développent etc etc mais là aussi du coup il faudrait un peu s'outiller c'est-à-dire que je pense que si on regarde là ça va c'est vraiment mon point de vue c'est pas on n'a pas traité ça collectivement mais ce que je me semble que si on va voir enfin on va aller voir ailleurs mesurer nos dégâts les dégâts que nous avons produits et puis ou alors on va on va vraiment on essaie de voir vraiment qu'est-ce qui se fait de complètement autre donc là c'est la question de l'altérité par rapport à notre modèle qu'il faut apprendre à regarder et aussi à prendre à prendre en considération donc dans l'histoire parce que si je pense par exemple le toyotisme on a bien appris ça nous a bien été utile donc quand on veut on sait faire ce travail-là après on peut s'interroger sur l'absolute altérité aussi du modèle mais ce que je vais dire ou alors on peut le considérer encore dans une mouvance occidentale enfin je sais même si c'est à l'autre bout du monde mais ce que je vais dire par là regarder l'altérité ça se construit ça s'apprend et ça va pas de soi parce qu'on peut se retrouver à aller voir plutôt ce que nous nous avons déjà mais qu'est-ce qui nous revient en retour Alors excusez-moi je vais vous faire faire un petit retour en arrière sur les constructions identitaires et en fait je voulais vous demander si dans les futurs tomes à venir à moins que vous ne l'ayez déjà entamé dès à présent vous alliez interroger la question du genre parce qu'on travaille pas de la même façon en termes de construction identitaire et de poids social et sociétal si on est un homme ou si on est une femme et il y a des jolis travaux allemands qui montrent que les allemands ont une réalité et un vécu au travail très particulier pour l'écouter la voix de la famille de la construction familiale et du fait de devenir mère parce qu'elles se sont saisies d'une identité de travailleuse très particulière comme un gain de liberté sur leur mère en fait donc est-ce que ça se déclie aussi en France ? je vais faire une réponse très rapide c'est-à-dire qu'en fait on sait notamment Anne-Marie qui est un membre du collectif très très active Anne-Marie Donne-Richard oui chercheuse au l'Est qui a beaucoup travaillé sur les questions de genre sur les questions vers les yeux d'abord sur le travail domestique et puis évidemment sur la question du genre et elle va nous proposer des choses dans ce sens-là donc c'est prévu parce qu'on s'est rendu compte que dès qu'on avait fini du livre on a commencé à faire tous nos autocritiques et donc parmi les autocritiques celle-là à sa place et donc on l'apprend bien en série Pardonnez ma naïveté mais j'ai une petite question méthodologique qui m'embarrasse je vais essayer d'expliquer clairement dans la diade entre travail et liberté vous avez cinq figures pour les relier j'ai l'impression mais c'est une question que je vous pose c'est pas du tout une conférence que je fais qui manque un troisième pôle c'est pas un tabouret à deux pieds c'est un tabouret à trois pieds c'est le cadre de référence porteur de liberté et de contrainte auquel on se réfère pour se comporter en tant que le mot liberté sous-entend qu'un individu ou des individus vont choisir d'aller à gauche ou à droite de faire ou de pas faire de suivre ou de pas suivre donc il y a la notion d'initiative et la notion d'initiative pour moi elle est tout à fait liée au cadre réglementaire juridique managérial économique moral etc qui régit la question qu'on est en train de traiter et j'ai l'impression que l'analyse entre travail et liberté dès qu'on veut rentrer dans le concret d'une situation pour appliquer par exemple ce qui est certainement dans votre livre on peut pas faire l'économie de penser aussi à c'est quoi les cadres réglementaires auxquels je me réfère auxquels je me propose d'obéir ou de désobéir en conscience alors je vais dire deux choses la première c'est il y a un côté parti pris dans notre affaire c'est à dire on est bien conscient du fait de formuler d'emblée le rapport travail liberté c'est choquant parce que ce qui est généralement mis en avant c'est l'inverse c'est le travail empêcheur de liberté donc on a souhaité de la même manière que tout à l'heure Maria Grazia disait on a essayé de se distinguer de l'approche dominante en sciences du travail qui est centré sur le versant sombre du travail la souffrance etc on a là aussi souhaité explorer l'autre c'est par ce biais là qu'on est arrivé à liberté mais évidemment chaque fois qu'on décline là je l'ai peu mis en avant je l'ai dit une fois ou deux mais trop vite on décline ça en fonction des contextes donc je ne considère pas moi comme un troisième pilier mais parce que justement il est c'est au moment de l'analyse qu'on a besoin d'examiner les contextes mais pourquoi pas après tout imaginer qu'on aurait rajouté ce troisième terme je ne le sens pas vraiment comme un équivalent en revanche je pense que chaque fois qu'on essaye de décliner ces rapports travail liberté et absence de liberté on fait référence à des contextes organisationnels sociétaux familiaux puisque c'est aussi ça qui compte oui pour compléter pour ajouter effectivement notre entrée ce n'est pas celle des institutions en tant que telles mais chaque fois on peut se poser la question on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on décide ou qu'est-ce qu'on décide ou dans quel cadre on décide qu'on peut faire ça c'est-à-dire c'est plutôt la question du rapport aux normes normes dans le sens juridique normes morales ce que je vais dire par là c'est que du coup notre entrée elle n'est pas voilà elle n'est pas l'institution en tant que telle mais c'est plutôt la une manière de regarder comment se jouent des rapports en particulier les rapports entre travail et liberté à tous les niveaux de l'échelle sociale et sociétale c'est-à-dire macro, meso et donc c'est vraiment un questionnement sur les rapports en tant que tel et non pas une entrée par les institutions quel type de travail ou quel type de liberté dans telle ou telle autre institution en fait je posais la question parce que pour moi le comportement des individus dans toutes ces situations et tout ça et le rapport aux différents cas est dominé par la question éthique on se la pose consciemment ou pas mais on se la pose toujours qu'est-ce qu'il est bon que je fasse dans ces situations pour moi et pour les autres une dernière peut-être et puis c'est un peu dans la continuité mais parce qu'en effet j'avais bien senti que le mot liberté prenait un sens multiple d'ailleurs vous avez pris le temps dans votre ouvrage de définir ce qu'était l'emploi le travail les activités est-ce que vous avez pris le temps de définir ce qu'était la liberté et puis dans les deux premières figures mais peut-être dans les autres je vois aussi moi un autre mot un autre terme qui émerge qui est plutôt l'autonomie et je crois que c'est Yves-Claude qui parle qui dit l'autonomie au travail c'est quand on participe à la prescription de son propre travail est-ce que vous êtes rentré justement à ce niveau de détail et puis est-ce que vous avez également un point de vue ou est-ce que vous l'avez émis je lirai votre livre j'aurai peut-être la réponse sur l'impossibilité ou en tout cas cette permanente tension qu'il peut y avoir entre autonomie et une totale liberté puisque si on veut faire quelque chose ensemble dans l'organisation il y a un moment où l'autonomie est contrainte je commencerai par la fin et il recoupe aussi la question de l'initiative pour moi c'est important c'est-à-dire qu'effectivement quand on s'intéresse aux formes d'utopie aux formes d'autogestion ce sont des situations où il y a beaucoup beaucoup de règles de normes ce qui change c'est-à-dire que justement et je reviens aussi je recoupe avec la première partie de votre question est-ce que vous avez pris le temps de définir la liberté alors je dirais oui et non si symétriquement on a fait un travail quand même là même vous allez avoir le même type de travail sur travail et sur liberté mais ce qui voilà ce qui nous intéressait c'est vraiment de voir cette relation ensemble plus que les mots séparés et je reviens sur la question et parce que justement c'est très intéressant le lien où les différences entre liberté comme rêve enfin une espèce de vide comme ça de toute puissance et l'autonomie on peut être autonome dans une situation très très contrainte et là je parle non pas de n'importe quelle expérience mais des expériences d'utopie concrète utopie concrète qui sont dans l'histoire et qui en a encore aujourd'hui c'est à dire que ce qui change par contre c'est qu'on définit ensemble les règles c'est à dire qu'on se met d'accord c'est peut-être là la question la différence une fois qu'on s'est mis d'accord sur les règles à suivre et là on est quand même on répond à des règles que nous nous sommes données et donc dans ce sens là c'est la garantie de ne pas avoir un bazar pas possible mais d'avoir un ordre que nous avons choisi ensemble d'une première partie de la réponse et effectivement l'autonomie c'est quelque chose aussi qui s'apprend et qui engage encore une fois un collectif mais on peut aussi être commencer ou essayer d'être autonome ensemble dans un groupe apprendre en autonomie qui passe aussi peut-être par un stade de hétéronomie en tout cas il y a plusieurs stades à imaginer comme on n'est pas libre du jour au lendemain on n'est pas autonome du jour au lendemain et quand on travaille un peu dans l'éducation dans l'enseignement on voit bien à quoi ça peut voilà un enfant il n'est pas autonome par magie il n'apprend pas à écrire tout seul même et même ça je le dis même dans le cadre d'expériences d'alternatives pédagogiques il y a peut-être d'autres règles sous la lecture sous l'écriture mais il y a quand même des règles qui sont posées il y a un souci d'accompagnement et c'est la même chose sur la construction de soi dans un collectif de travail bon il est 20h on peut vous prendre encore 5 minutes peut-être juste pour non pas reposer des questions et remettre encore une pièce dans la machine mais simplement vous donner peut-être vous demander quelques éléments parce que le livre est paru au mois de mars ou avril donc en fait c'était un travail des deux dernières années en gros simplement vous demandez qu'est-ce qu'il y a comme projet en cours projet à venir du côté de Marseille à l'IMERA est-ce que l'art libre continue ou est-ce que l'art libre est terminé je peux répondre non, l'art libre continue bien sûr on a introduit dans ce duo travail-liberté maintenant un troisième terme qui est celui d'utopie plus précisément d'utopie concrète et donc on a commencé à travailler là-dessus depuis une année il y avait déjà des lignements de cette affaire dans le livre mais on a l'intention de le faire plus méthodiquement à la fois en se référant aux utopies comme expériences de pensée mais aussi les utopies comme expériences concrètes et donc c'est là que nos terrains arrivent c'est-à-dire qu'on est parti dans des observations de terrain marseillais puisqu'on est sur Marseille où s'expérimentent plus ou moins dans des entreprises autogérées dans des associations dans des économies sociales coopératives enfin s'expérimentent un certain nombre de manières de faire le travail qui pose assez concrètement la question des rapports travail-liberté donc l'étape suivante ça va être celle-là elle est déjà assez engagée sur les terrains elle l'a été un peu sur les lectures et on va essayer dans les deux années qui viennent de produire sans doute un second ouvrage mais qui sera assez différent parce qu'on voudrait justement faire part équivalente aux réflexions plus académiques on va dire et au compte rendu d'expérience donc c'est en tout cas l'intention qu'on a c'est de faire co-écrire cette fois-ci c'est pas seulement des gens venant d'horizons disciplinaires très différents mais co-écrire des gens dont le métier est d'écrire et d'autres dont le métier n'est pas à décrire et voilà c'est ça le projet principal par ailleurs il se trouve qu'on a d'autres projets parce que c'est assez stimulant cette affaire de travailler liberté je trouve en tout cas pour moi et donc je me permets je profite de l'occasion d'abord pour vous suggérer de vous porter acquéreur du livre Travail et Liberté aux éditions RS et ensuite je vous signale au passage après tout je me fais ma pub tu me l'as suggéré un peu tout à l'heure et je le fais volontiers il se trouve que dans la même période j'ai essayé d'écrire un recueil de textes qui sont entre des fictions enfin des fictions adossées à des travaux sociologiques et qui sont des figures du travail ou de l'absence de travail donc c'est c'est un recueil qui s'appelle Travail que vaille et qui est et qui qui présente mais alors cette fois-ci pas du tout théoriquement de manière tout à fait simple enfin des situations professionnelles dans lesquelles au corps défendant des personnes concernées se pose la question alors le plus souvent quand même du rapport entre travail et aliénation mais parfois aussi travail et liberté mais je pense qu'il y a quand même de manière dominante le truc oui bien sûr Arnie Bonadie c'est un espace de recherche aussi de discussion pour nous donc on continue quand même à avoir des conférences on essaie d'avoir une forme un peu différente cette année on a essayé c'est-à-dire de faire rencontrer dialoguer un chercheur spécialiste mais aussi quelqu'un qui mène des expériences très concrètes comme des coopératives et aussi nous essayons aussi de voilà par exemple quand il y a des puisqu'on a la chance d'avoir un réalisateur dans le groupe Luc Joulet qui nous éduque beaucoup sur des films de grande qualité et donc parfois on fait on accompagne des sorties de films dans des salles ça a été le cas d'un film je ne sais pas si vous l'avez vu mais Rien à foutre un film qui est sorti cet hiver et voilà donc José et Luc ont fait une présentation avec la réalisatrice après ce film par exemple c'était ça de quoi tu pensais voilà donc on essaie vraiment d'avoir un regard ouvert comme je disais tout à l'heure c'était pas l'idée de créer un énième entre soi mais de meuler toutes des formes et des méthodes différentes qui peuvent faire le lien entre cités et institutions diverses et variées merci beaucoup pour vos questions et pour tout merci ah oui les films de Luc Joulet je vous les conseille il y en a c'est trois sur le travail juste pour pour terminer pour dire au revoir aussi à aux personnes qui étaient en ligne qui vous remercient beaucoup d'ailleurs pour les échanges on a plein de remerciements c'est passionnant c'était intéressant donc merci beaucoup d'avoir participé aussi donc à à ce café sociaux merci à toutes et à tous ici également prochain prochain événement de la PSE donc ça sera le 30 juin à la Bourse du Travail cette fois-ci sur les questions d'articulation entre le dialogue social et le dialogue professionnel et qui sera également retransmis du coup on l'espère en tout cas en direct avec la possibilité de pouvoir partager merci beaucoup à nos invités et puis à très bientôt pour la suite merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?